Sous-titres par Jérémy Diaz 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 d'avoir, quand on est un peu coincé, d'avoir des idées. Oula, j'ai enjambé le cadavre de manière un peu impromptue. Voilà. Alors regardez, alors ça, c'est... Il est déconseillé aux 18 ans et plus, et même Wellington. Tu devrais pas regarder ça, mon chaton. Je vous présente Wellington, mon chaton, vous le connaissez. Il a même sa page Facebook et il a... Il a ouvert sa page Facebook et il y a 2000 fans le premier jour. Hallucinant, mon gars. Donc tu ne devrais pas regarder, parce que c'est assez violent. Donc tu es trop jeune pour regarder ça. Il a mené quand même pas mal d'enquêtes avec moi, mais bon. Donc regardez, je vais examiner le cadavre. C'est assez troublant et même assez glauque parfois. Regardez, je tourne un peu la tête sous tous les ongles et je m'aperçois qu'il y a des traces de strangulation avec une corde. Donc ça va s'ajouter à mes indices. Et on va essayer de regarder sur le reste du corps s'il y a d'autres choses. Je déplace ma main sur le corps. Je peux regarder le bras. Je tourne avec la molette un peu dans tous les sens. Oui, bah vous, il n'y a rien avec Wellington qui mène son enquête du côté de la caméra, mais c'est pas grave. Voilà. Apparemment, elle a été attachée et on lui a pris sa montre, semble-t-il. On va aller voir l'autre... Donc oui, alors Wellington n'a pas 18 ans, donc normalement, il ne devrait pas être là. Et vous non plus, hein. Si vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit de regarder. Bon, couche-toi. 16 ans, c'est 16 ans, oui, c'est vrai. Mais le jeu, lui, est déconseillé au moins de 18 ans. Chez nous, sur nos lèvres, vous avez le droit de regarder si vous avez 16 ans. Mais le jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Parce que franchement, c'est vrai que c'est assez glauque. Regardez ça. Voilà, une marque de coupure sur le doigt. Il y a vraiment des trucs... C'est des femmes assassinées, ça rigole pas. Voilà, une bague. Je ne sais pas si... Je crois qu'elle a des traces de... On lui a donné des coups de pieds sur le corps. Voilà, on va regarder le corps. Il a des coups de pieds, donc... Hein, Wellington ? C'est horrible, hein ? Je pense qu'elle donne faim, en fait. Ce que tu vois, de la viande rouille, ça l'intéresse. Euh... Voilà, bon. Je pense que j'ai pratiquement assez d'en... On va parler au légiste. On va voir ce qu'il en pense. On va voir ce qu'il en pense. Voilà, on se demande que c'est pas un serial killer à chaque fois. Quel cabot, ce char. T'es vraiment... T'es pire que moi, en fait. Faut que tu passes à la télé dès que tu peux. On s'est rendu compte sur nos lives qu'on montait en audience chaque fois qu'il y avait un chaton à l'écran. Donc, on s'est dit. On va le dresser pour qu'il vienne devant. Et je reconnais que j'ai dit que ça marche plutôt bien. Bon, alors, donc. Les empruntes, des coups de pieds, des chaussures d'un plutôt petites. Ça, c'est un indice assez intéressant. Donc, vous savez, c'est tout en anglais. Faut vraiment s'accrocher parce que ça a beau être sous-titré, parfois, quand vous allez interroger un suspect, il faut bien regarder son regard et ses mimiques. Ça peut vous indiquer qu'il ment. Donc, on n'a pas trop le temps de regarder les sous-titres. Donc, il vaut mieux être, comment dire, plutôt bon en anglais pour ne pas avoir besoin de regarder les sous-titres. Peut-être pour ça, d'ailleurs, que ce jeu, ce n'est pas si bien vendu que ce qu'on pensait. Parce qu'il est finalement assez complexe et assez intelligent. Et mine de rien, les jeux intelligents, ça ne se vend pas si bien que ça. Alors que les jeux de tuning, ça se vend bien, en général. Bon, j'aimerais bien avoir résolu l'énigme avant le déjeuner, mais ce n'est peut-être pas évident. Je propose qu'on aille chez la victime, avec mon collègue. Vous regardez la démarche du collègue, j'adore. Je pourrais fouiller encore un petit peu autour. Là, j'ai déjà fouillé, donc je sais qu'il n'y a pas trop d'indices. Parce qu'une fois qu'on a terminé une enquête, on peut la refaire. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que ça permet d'explorer des voies qu'on n'a pas forcément explorées la première fois. Et parfois même d'arriver avec des conclusions très différentes. Allez, on va aller chez la victime. Je le laisse conduire et qu'il y a un petit micmac. Vas-y, monte. En fait, je veux que tu conduises. Je vous ferai voir la carte tout à l'heure. C'est vraiment immense. Là, ça me permet de le laisser conduire, ça me permet de vous montrer les décors et de gagner un peu de temps aussi. Parce que si je devais conduire moi-même, on perdrait un peu de temps. Ce n'est pas que je conduise mal, mais c'est que la carte est vraiment immense et il faut du temps pour y aller. Donc évidemment, dans le cadre du jeu, c'est un vrai plaisir d'explorer tout ça, de se retrouver sur Hollywood Boulevard, voir le Chinese Theater, là où ils ont fait l'avant-première de Star Wars. Beaucoup plus tard, évidemment, pas dans les années 50. Voilà, c'est vraiment très émouvant et vraiment l'ambiance de l'époque est incroyablement bien retranscrite. Même les intérieurs, là, on va aller chez quelqu'un, vous allez voir que c'est vraiment les meubles d'époque, les téléphones d'époque et tout. C'est vraiment un travail absolument incroyable. Mais tout repose sur la psychologie. C'est ça qui est assez intéressant. Alors évidemment, c'est frustrant parce qu'en général, le programme a choisi d'avance quelques voix et c'est assez difficile de s'en écarter finalement. Il n'y a pas 50 000 manières de cuisiner un suspect. Il y a la manière que les programmeurs ont décidé et puis vous, c'est un peu difficile à côté de faire différemment. Donc il faut faire soit la gentillesse, gentil flic, mauvais flic, soit être un peu brusque. Mais en général, on a assez peu de libre arbitre finalement donc ça peut être un peu frustrant. Mais c'est quand même bien foutu. Regardez, on va aller chez la victime. Et je crois que c'est sa fille qui va nous ouvrir. Dans la famille Moller, je voudrais la fille. Ah ben il roupille lui. On va pas le réveiller. Excuse-moi. Je mène l'enquête. Si tu te déranges, tu nous le dis. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Michel Eloise Moller ? Oui, les visages des personnages, c'est quand même... Dans les jeux vidéo, les personnages ont toujours des tronches un peu curieuses. C'est la première fois qu'on a des personnages aussi expressifs. C'est un peu comme ça dans Eviren aussi. D'ailleurs, beaucoup de choses rappellent Eviren dans l'idée. Mais vraiment, on a enfin des bonnes tronches. On voit tout de suite que ça reste des personnages de jeux vidéo quand même. On va pas exagérer. Dans dix ans, on regardera ça en rigolant en dix ans. Et Marcus se disait que c'était réaliste. Donc avant d'interroger cette jeune fille, je vais un peu fouiner. Je peux fouiner un peu partout. Et à chaque fois, il y a un indice quelque part. Ça vibre dans ma manette. Là, par exemple, il y a quelque chose. Je vais regarder. Vous entendez la petite musique. Ah, le concombre ! Alors, je peux pas choisir le concombre tueur, voyez. Je ne peux choisir que le citron tueur ou la carotte tueuse. Bon, en fait, je peux les retourner dans tous les sens. En l'occurrence, il n'y a pas d'indice. Je peux pas aller sur le couteau, par exemple, même si j'aimerais bien, etc. Donc, c'est assez limité quand même. Vous avez vu, il me limite mes actions à des indices qui peuvent amener quelque chose ou pas. Donc, on aurait envie de fouiller toute la maison. Mais en même temps, on perdra un temps fou à fouiller toute la maison. Ah, des chaussures. Vous n'avez pas dit que c'était un homme avec une taille, une pointure petite ? Voyons ça. Donc, voyez, je prends la chaussure et avec la manette, je la retourne pour l'examiner un peu dans tous les sens jusqu'à ce que ça vibre et que je repère quelque chose d'intéressant. Par exemple, taille 8, c'est pas beaucoup. C'est l'équivalent 41. Effectivement, c'est pas énorme. Moi, je fais du 43, 44 si ça intéresse quelqu'un. Philippe perd de basket. Voilà. Bon, en tout cas, intéressant, il fait du 41, le gars. Le papa. Et là, il y a quoi ? Il y a les bijoux, peut-être. Oui, il y a les bijoux de la dame, peut-être ceux qui ont été volés. On va voir. J'ai ouvert la boîte, regarder un peu à l'intérieur. Elgin wristwatch. Ah, voilà. Donc, je lui montre Lady Elgin. Je crois qu'il y a une bague aussi, je peux fouiller à côté. Voilà. Donc, je pourrais fouiller toute la maison comme ça. Heureusement, pas tout. Je ne peux pas prendre la brosse à cheveux, etc. Puisque ça ne sert à rien. Donc, il imite quand même vos fouilles à quelques objets dans la maison. Certains ne servent à rien et d'autres, comme à mon avis, la pointure de chaussure, ça va servir. Donc, maintenant, je vais aller mener l'interrogatoire de cette petite dont la maman vient de se faire tuer. Donc, je vais quand même essayer d'y aller tranquillou. On va essayer de ne pas la brusquer. Mais ça peut complètement être elle. On n'en sait rien. Regarde-moi ce petit visage d'ange. Non, alors, comment te dire pour ta maman ? Voilà. La fête des mères l'année prochaine, ça va être un peu délicat. Pas facile. Voilà. Elle pleure, la pauvrette. Alors, je regarde bien son visage. Vous voyez, elle n'a pas l'air trop de jouer à la comédie. Même si aimer sa main dans son visage, c'est un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander ? Alors, vous voyez, je vais... Comment ? J'ai le choix entre plusieurs... plusieurs interrogations. Qu'on va demander quand est-ce qu'elle a vu sa maman ? Je vais aller au bal du lycée. Elle allait faire la fête pendant que sa maman se faisait tuer à coups de pied de biche. Ah, elle n'est pas allée la chercher, c'est bizarre. Son père est venu la chercher. Bon, moi... Alors voilà, à chaque fois, j'ai choix entre vérité, doute et mensonge. Je pense qu'elle dit la vérité, donc j'appuie sur 3. Mais j'aurais pu mettre mensonge, et là, elle a secoué un peu la petite. Ah, des garçons ? Oui, petite coquine, on sent bien que... Qu'est-ce qu'il faisait le père ? C'est un peu chelou, là. Très bien. Ah, il parlait des bijoux de sa maman ou de la vie conjugale ? Bon, d'abord, les bijoux, enfin, d'abord. Oui, comme le visage expressif, les petits plissements vieux, etc. Mais elle peut mentir à un moment pour un petit détail. Si elle est sortie avec un garçon, par exemple, ou un truc comme ça, elle peut me mentir. Mais de temps en temps, il ne faut pas hésiter à aller se couper aussi. Elle a pris un watch ? Oui, Ah, elle a montré le guine. Elle n'a pas menti parce que je l'ai vue dans la chambre à côté. Très bien. Ah, voilà, ils se disputent. Ils sont habitués à se disputer. C'est intéressant pour moi, ça. Justement, tiens, voilà. Parlons-lui de la vie conjugale de ses parents. Oh, ça, ça sent le mensonge, par exemple. Allez, je dis mensonge, regardez. Vous pouvez être la police, mais vous n'avez pas le droit de parler de ma mère et de son père comme ça. Ah, il y a un seul risque, et après, il ne peut plus rien vous dire. Qu'est-ce qu'on veut lui dire ? Ouais, je trouve ça louche que son père est... Si mon père arrive à la maison, je vais lui demander de lui dire qu'il ne le sait. Mais moi, je suis convaincu qu'il discute, ces gens-là. Vous voyez, sur les questions, j'en ai une sur trois de correct. Je ne saurais jamais lesquelles, à moins de refaire l'aventure. Ah, ben, le voilà, le père. Alors, lui, il ressemble à un... Je ne sais pas le nom de cet acteur, mais j'ai déjà vu cet acteur américain dans des films. Et je pense que c'est vraiment lui parce qu'il ressemble tellement que ce n'est pas possible. Et je ne me souviens plus dans ce film, je disais... Bon, vous, évidemment, sur le forum, vous allez me dire « Mais Marcus, c'est machin ! » Sauf qu'il ne me souviens plus. Regardez bien sa trogue. Encore une fois, alors il a l'air un peu embêté, quand même. On sent qu'il est embêté. Alors, il cuisinait le père. Bon, il est embêté. Mais pas trop, quand même. Des traces de pas sur la scène du crime. Alors, déjà, voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faisait au moment de la disparition ? Ouais, je trouve ça louche. Surtout que la petite ait dit qu'elle a appelé et qu'il n'a pas répondu. Donc, s'il était là... Oh, le mensonge ! Il n'y a pas de mensonge ! Triangle, tiens ! Eh bien, mon garçon... Il n'y a pas de mensonge ! Donc, pourquoi a-t-il pris un peu de mensongement pour répondre au téléphone quand votre fille a appelé ? Prends ça dans ta face ! Ok, j'ai sorti un moment. Je ne sais plus ce qu'il a dit, donc je ne sais plus ce qu'il a dit. Oh, c'est pas possible. Ouais, 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 c'est chelou, c'est chelou. Pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi elle a signalé sa cita ? Alors, ça peut vous pas être un peu laborieux, machin, parce que là, nous, je suis habitué à balancer des vannes, machin. Il y a de l'action dans la chez Marcus, en général. Évidemment, c'est un jeu d'ambiance. Il faut vraiment se mettre dedans pour apprécier. Donc, je vous conseille de jouer tranquillement chez vous pour apprécier tout ça. Ah, mince, je ne sais plus ce qu'il a dit, donc je ne sais pas si c'était vérité ou mensonge. Je vais dire mensonge, je ne le sens pas, ce gars-là. Oui, voilà, très bien. Oui, c'est louche, ça. Hein, c'est louche. Ah, donc voilà. Oui, oui, moi, je crois que... Je crois que... Je crois que quoi ? Il y a des empreintes d'hommes à petits pieds. Voilà. Et c'est peut-être... Parce qu'il fait du 41, il ne fait pas beaucoup du 41. Peut-être qu'on va lui remettre ça sur les traces de ça. Quelle est sa pointure ? Ah, voilà. Il fait du 41, moi, je le sais. Ou du 8, en Américain. 42,5. Oh, il ment ! Oh, il ment ! Il ment sur sa pointure ! Ah, bien, là, vous voyez, je peux le coincer. Si je n'étais pas allé dans la chambre regarder les pompes, j'aurais un doute. Pourquoi il me mentirait ? Eh bien, parce que on a trouvé des chaussures de taille 41, mon gars. Qu'est-ce que tu trouves à dire à ça ? Oh, ce n'est pas mes chaussures. C'est celle de l'avant de ma femme. Oh, pauvre chou. Après, on va lui dire qu'on retrouve un pied de biche dans sa voiture et du sang, c'est parce qu'il a écrasé un lapin sur la route. Bon, alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, mon gars. Encore une fois, ça peut vous voir être pénible, mais je vous assure que c'est fascinant. Oh, je n'ai pas regardé les mensonges. Tant mieux, mon gars. Est-ce que j'ai dans mon carnet des empreintes d'un homme à petits pieds ? Je dis, voilà. Il est allé avec ses petits pieds près du cadavre de sa femme. Je n'ai même pas une chance de gréver. Si vous allez et commence à me pointir la tête, vous pouvez aller à la merde. J'ai deux questions sur quatre de corps. Ils n'auront pu faire nulle. Je reprendrai peut-être les enquêtes un autre jour. Au début, vous êtes à la circulation, vous faites des petits trucs pas terribles, des petits hold-ups, des petits braquages, et plus ça va, plus vous montez en grave et plus vous avez des crimes et des choses à résoudre. Oh là, il s'énerve un peu. Ne me faites pas bien faire de vous. Voilà. Pour lui, c'est toujours le mari de coupable. C'est comme ça qu'il mène ses enquêtes. Donc évidemment, il ne faut pas l'écouter. Il faut essayer de creuser un peu plus profondément. Ça peut être ça. Ça peut être aussi autre chose. Ah, la voisine a peut-être quelque chose à nous dire. Elle vieille pire. T'as vu des trucs. Traversons la route. Je sens faire grave. Oui, ma'am. Je l'ai entendu des terribles nouvelles sur le radio. Oh, elle a une tête de menteuse. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent Madame Olson dans une petite maison d'après. Vous voyez, la vieille bique qui vit du mal des voisins. Ah, ben elle a entendu une dispute. Tiens, tiens. Pas un d'art. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est intéressant. C'est notre gars. Alors, allons-y, nous 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 allons-y, il fait, il est en train de cramer un truc, dis donc. Dis donc, celui-ci est le coupable, il n'est pas très doué. Hop, 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 viens là, mon petit bœuf. Donc, voilà, regardez, la pariante scène d'action. Je suis obligé de courir pour rattraper ce monsieur du mieux que je peux. Essayer de le plaquer au sol. Ouais, yes. Mais la poursuite pourrait se passer sur des toits, on pourrait prendre une bagnole et tout. Donc, il y a aussi de l'action, il n'y a pas que de la psychologie. Mais il y a quand même 80% de psychologie et très peu d'action. Bon, alors, qu'est-ce qu'il essaie de cramer, moi, ça m'intéresse. Oh, une pompe taille 8, parfait, avec du sang dessus. Franchement, il est cuit, hein. Mais, il faut se méfier des apparences. C'est pas forcément lui le coupable. Donc, il faut continuer notre enquête. Je ne vais pas vous spoiler la suite, mais pendant qu'on l'emmène au commissariat, je vais vous dire au revoir. Voilà, c'était Marcus et Lord Wellington. Les deux enquêteurs de choc. A ton avis, c'est lui le coupable ou pas ? C'est qui, à ton avis ? C'est lui ou... Parce qu'il y a un pédophile qui tourne autour du lycée aussi. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas m'occuper de l'embrasser. Vous avez remarqué, il est tellement mignon. Bon, dis au revoir, à bientôt, les petits amis de New Life. Wellington et moi, nous allons mener une nouvelle enquête. Soyez sages. A plus. Gros d'attitude Loser Bullet Time Tendez encore abonne-toi.